Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs collaboratrices et de notre invitée, Maud Landry. Yes, Maud, c'est un immense plaisir de te retrouver parce que tu étais déjà venue au Petit Bonheur il y a deux, trois ans. Tu étais venue, écoute, quand on enregistrait à l'Île-des-Sœurs, ça fait un but. Oui, c'était loin. Oui, c'était loin. Oui, c'est loin de se rendre à l'Île-des-Sœurs avec le transport collectif, c'est vraiment loin. Oui, on avait mangé du Kraft Dinner. Oui, j'avais fait du Kraft Dinner pour tout le monde. C'était des conditions top-notch, mais depuis ce temps-là, tu as gagné deux oliviers. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un lien d'après toi ou pas du tout? Je pense que c'est niaiseux, mais c'est le petit bonheur qui m'a mené sur cette voie. J'en étais sûr. Il n'y a pas de succès sans bonheur. Mais je veux dire, maintenant, tu as un nom qui est assez reconnu. Tu es une humoriste reconnue maintenant au Québec. C'est fou ce qui s'est passé depuis les deux, trois dernières années. Tu as vraiment, depuis même les cinq dernières années, une ascension incroyable. C'est vraiment un plaisir de te retrouver. C'est moi qui vous remercie. J'aime ça me faire des amis. C'est un plaisir. Et puis, on est avec aussi une collaboratrice qui revient, ma foi, à chaque fois. C'est toujours un plaisir. Camille Dallaire est avec nous. Allo. Allo, Camille. Merci d'être là. Je l'apprécie. C'est un plaisir. Vraiment. Et toi, tu as fini l'école nationale cette année. Évidemment. Oui, c'est ça. Et puis, je suis aussi avec un finissant de l'école nationale et un grand ami, un grand collègue, un grand collègue du Petit Bonheur. C'est Guilla. Ouais. Allo, Guilla. Moi, je veux juste dire, la première semaine de ma vie que j'ai écouté Le Petit Bonheur, c'était avec Maud Landry. Pour moi, non? Oui. C'est la première fois que j'ai écouté. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme la face qui brûle. J'ai mal aux yeux. Fait que j'ai des mouchoirs. Ça se peut que je m'éponge les yeux un peu. C'est pas parce que je suis ému ou triste. C'est vraiment juste parce que j'ai la face qui veut me sortir de la tête en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ta lumière est trop forte, peut-être? Ça se peut que ce soit la lumière. Ça se peut que ce soit le changement de température. Tu sais, c'est novembre pour tout le monde. Ça nous fait faire des choses bizarres. On devient un peu des loups-garous, hein? Je pense que Maud t'amène chez le vétérinaire pour vérifier. Oui, tu écoutes tes yeux. Je suis assez poilu pour être un animal, effectivement. Alors, par ça, je voulais juste dire, ça fait beaucoup plus que de trois ans. C'est 2016. T'es venue à la France en 2016. Ça fait quatre ans. Quatre ans. C'est un immense plaisir de te retrouver. Et de vous retrouver. Tout le monde. Toute la gang. Et je tenais à dire un petit quelque chose. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode 1001. Donc, on a passé le millionième épisode. Et on le fait avec toi, Maud. Et je suis vraiment content de le faire avec toi. On fait 1001 à 1005. C'est un palindrome. Oui, c'est un palindrome. C'est fabuleux. J'aime ça, les chiffres symétriques. Ça fait 1-0-0-1. Les chiffres à la West Anderson, très symétriques comme ça. On adore ça. Oui, bien, c'est ça. Je suis content de faire ça avec vous. Et voilà. On commence un nouveau millénaire. Un nouveau millénaire. C'est le début d'un temps nouveau. C'est le début d'un temps nouveau. La terre est l'année zéro. Oh! Tu nous réinvites pour mille et deux, hein? Oui, mille et deux. Deux mille deux. Deux mille deux. Oui. Tu vas être notre invité pour le deux millième épisode, dans le fond. Parfait. On a fait la cinq centième avec Pascal Cameron. On a fait les derniers épisodes jusqu'à mille avec Pascal Cameron. Et dans le fond, un retour, ça serait avec toi, Maud, pour recommencer un nouveau millionième. Elle est time. Le petit bonheur, c'est pas compliqué. Je lance des sujets au hasard. On en parle pendant dix minutes. Premier sujet du lundi. Quel est votre exemple, votre pire exemple de procrastination? Quel est votre pire exemple de procrastination? Ça peut être n'importe quoi, mais c'est quoi la pire excuse que tu te donnes pour pas faire quelque chose? Ça peut être des tâches ménagères que tu te fais traîner depuis des semaines. Ça peut être toi qui te pointe carrément pas à un rendez-vous, aussi niaiseux que ce soit. Pas s'entendre, juste pas te déplacer. T'es vraiment en mode lazy. À quoi ça ressemble, votre pire exemple de procrastination? J'en ai un pas pire. Souvent, pour pas faire la vaisselle, je fais couler l'eau. Je mets la vaisselle dans l'eau. Puis là, je me dis que ça va décoller dans l'eau chaude. Puis là, le lendemain, tu rentres de l'eau froide. Fait que là, j'enlève l'eau, je leur fais couler l'eau chaude. Je me dis que ça va décoller dans l'eau chaude. Puis là, ça peut durer une couple de jours. C'est pas pire, ça. C'est pas pire. L'eau chaude, juste, tu peux tout régler. Ouais. Pas pire, pas pire. Guillaume, toi, ton côté. Moi, c'est avec l'écriture. Parce que je trouve ça tough, me motivait à écrire. Fait que je vais faire mille autres affaires dans mon appartement. Là, je suis rendu semi-concierge dans mon appartement. Fait que la cage d'escalier n'a jamais été aussi propre. Très bon. C'est semi-concierge. Juste les mains de mon appartement, je mets pas tes pieds. Non, non, mais ce que je fais, par exemple, c'est pas moi qui vais aller installer les détecteurs de fumée dans les appartements puis faire les grosses réparations. Puis l'entrée des mains, moi, je vais juste m'occuper de l'entretien, que les marches soient propres, que tout soit clean, puis que ce soit beau quand tu rentres. Fait que tu es plus comme femme de ménage. Oui, personne à tout faire. Personnel ménager, on va dire ça comme ça. Mais je peux me trouver mille excuses. Je peux regarder un film, je peux regarder une série. Des fois, j'ai des textes qui sont dus pour le lendemain matin puis je vais commencer à regarder un film de trois heures turc parce que ça va être plus intéressant que me plonger dans ma tête pour mes textes. Ça, c'est le genre d'affaires que je peux faire, là, oui. Je te relance avec la bouffe. Avec des amis, que ce soit. Oui. La bouffe. Des fois, quand je veux pas faire de la bouffe, je trouve toutes sortes de raisons absurdes pour pas faire de la bouffe puis me commander du Uber Eats. Calme, je sais que là, je te rejoins là-dessus. Ah oui. Quand ton frigidaire est plein d'ingrédients, tu vas commander de la bouffe. Ton frigidaire est plein de bouffe déjà prête à manger. Mais c'est pas ça que tu veux. Ah si, t'es lazy, là. Je suis là, ah, je veux pas monter dans ma cuisine. Je me commande de mon sous-sol puis je vais y aller. C'est quoi tes excuses du genre que tu pleures à toi-même? Ah non, mais c'est ces affaires comme, c'est pas qu'il pleut. Fait que je me sens, tu sais, c'est... Je sais pas, je sais pas. Moi, c'est tout le temps que tu le mérites. Ah, tu le mérites? C'est du self-care, oui. C'est pour toi que tu fais ça. Puis tu le fais assez souvent. Tu as travaillé fort, là, hier. Aujourd'hui, tu peux te commander ton Uber Eats. Ouais, c'est pas de vaisselle. Pas de vaisselle, ouais. C'est la règle de deuxième procrastinance. Ouais, total. Fait que, ouais, genre d'excuse comme, ah, c'est ça, genre, j'ai trop de choses sur ma liste. Ou, il reste une affaire sur ma liste. Tout le reste est barré. Puis, je me commande quand même du Uber Eats. C'est niaiseux. C'est, c'est... Je sais pas. Des fois, ouais, tu le mérites. Ouais, hein. Fait que c'est juste une vie à vivre. Je sais pas. Moi, dans mon cas, c'est l'inverse. Je vais faire de la bouffe pour pas avoir à faire mes affaires. Moi aussi, moi aussi. Ça, j'adore ça. Faire un potage, faire... Tu sais, un potage de course qui va prendre, genre, trois heures à faire. Oui, oui, oui. Oh, mon Dieu, c'est satisfaisant. Ça sent bon. J'aime bien, effectivement, mieux faire mes affaires que de plier une courge. Oh non, une fois les mains dans la bouffe, là, on les sent plus. Ouais. Alors, moi, je suis un peu pareil. J'ai découvert récemment, c'était quoi de la... Bien, c'est ça que je fais depuis longtemps, de la procrastination productive. C'est-à-dire que je vais faire des trucs comme si... Hé, là, je peux pas... Moi, moi, ce qui m'énerve, c'est de faire de la paperasse, appeler des enfants au téléphone, les impôts, les assurances. J'haïs ça. Fait qu'à la place, je fais, ah bien là, faut que je fasse mon lavage. C'est comme si, si je fais pas mon lavage, tant que j'ai pas fait ça, ça peut pas... Je peux pas commencer mes travaux. Mais je fais des affaires qu'il faut que je fasse, mais pas tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Oui. Oui, non, oui, oui. La paperasse aussi, j'avoue que je vais tout faire sauf de la paperasse. J'haïs ça. Je fais le contraire. Je me mets à dépenser. Oui. Je me mets à dépenser des affaires. Comme quand je devrais faire le contraire, puis je vais checker mes impôts, puis mes chiffres, puis je... Ah! Non, je suis pas capable. Moi, je me demande, Chuck, est-ce que des fois, t'as des choses à faire dans ta journée, mettons, dans le monde d'avant, où est-ce qu'on pouvait sortir? Oui. Au lieu de faire tes affaires, t'es allé au cinéma. Oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Puis là, je le compte comme étant une journée bien-être pour moi, puis je me fais plaisir, puis je me rends à faire un marathon de films quand j'ai des impôts, puis tout. Ah, oui, tout le temps. Puis intérieurement, tu penses juste à tes impôts, puis toutes ces affaires, puis t'es comme, mais quand je vais arriver, ils vont encore être là. Oui. En même temps, bon, un film de Pixar. Un petit film de Pixar. Un petit Wall-E, là. Un petit Wall-E. Ça t'enlève le... T'enlève ça. Ouais. Ben écoute, on va y aller avec le deuxième édifice sujet du lundi. C'est simple que ça. Ben justement, parlant de films, Colin, la question est là-dessus. Quelles citations de films utilisez-vous régulièrement? Est-ce qu'il y a des films, et surtout des citations dans des films que vous écoutez et que vous utilisez pour vous-même? Alors, je lance ici. Ben oui, il y en a une que j'utilise souvent, puis d'ailleurs, je l'ai utilisée avec Giv, là, pas longtemps. C'est « Y'a moi! Y'a moi! » Dans le petit annec. « Y'a moi! » « Y'a moi! » « Y'a moi! » « Y'a moi! » OK, Rose qui est gelée, là! OK! J'ai gelé d'en prendre. Fait que, mettons, quelqu'un fait genre, « Ah, y'a-tu quelqu'un que... » Je suis comme « Y'a moi! » « Y'a moi! » « Y'a moi! » Ouais, il y a ça, là. C'est pas vrai. Ma préférée, ça vient de OSS 117. OK. C'est juste de répondre « Autant pour moi. » Autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Mais « Autant pour moi », ça s'écrit... Les gens pensent que ça veut dire « Autant », genre A-U-T-A-N-T, comme « Autant n'importe le vent », mais c'est A-U-E-S-P-A-N-T-E-M-P-S. Ça vient de l'armée. Quand le soldat, le militaire, ne marchait pas au pas, bien, c'est que les gens sont 1-2-1-2, lui faisait 2-1-2-1, bien, il se remettait « Autant comme les autres ». Fait que c'est « Autant pour moi ». Mais c'est une vieille expression française des années 30-40-50. Puis j'adore ça, juste répondre « Autant pour moi ». OK. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en ai une tout de suite, c'est le Joker dans « The Dark Knight ». Le Joker, Heath Ledger, pas la version avec Joaquin Phoenix, il est sorti, mais qui dit « If you're good at something, never do it for free ». Si t'es bon à quelque chose, fais-le jamais gratuitement. Oh! Puis étant entrepreneur depuis maintenant deux ans et demi, parce que j'étais à mon compte, j'ai dû beaucoup me rappeler cette phrase-là, parce qu'au début, je faisais trop d'affaires, comme tout le temps, gratuitement. Puis avec le temps, j'ai dû vraiment essayer de me faire réaliser que j'ai besoin de vivre. Ça donne la valeur. C'est un travail, ce que tu fais. Exactement. Puis moi, qui est toujours en train de me « undercut » puis de me sous-estimer, bien là, j'essaie de me rappeler le Joker qui se disait ça. Puis on sait que ça a bien tourné avec lui, fait que je me dis qu'il n'y aurait pas de problème avec moi ultimement. Ça fait que... Prochain podcast, Chuck va avoir les cheveux verts. Tranquillement, le mal à ma bouche va commencer à s'ouvrir. Ça va être fabuleux. On souhaite à son pocheux d'avoir été payé quand même malgré tout. Oui, tout à fait. On le jette. Oh, il va être payé. Il n'y a pas de drogue. Toi, Maud, est-ce que tu as une phrase que tu te dis? Comparé à toi, ce n'est pas des paroles de sagesse, mettons. Il y en a deux. Moi, j'aime bien le film Wayne's World. Ben oui. Des fois, quand je vois quelqu'un de beau ou de belle, je vais faire « showing ». Sinon, le film, je ne sais pas si vous vous souvenez Capitaine Crochet avec Robin Williams, Oui, hook. Quand j'étais jeune, je l'écoutais en français. Puis, chaque fois que je dois éteindre une chandelle chez nous, je souffre sa chandelle et je fais « bonne nuit, pays imaginaire ». C'est pas vrai. Je crache un peu sa chandelle. Je fais la même affaire. Ah oui? Pour vrai? Bonne nuit, pays imaginaire. Ben tu sais, j'ai une chandelle en ce moment puis je sais, en l'allumant, on me mettait tantôt, je vais quand même dire « bonne nuit, pays imaginaire ». Ah, quel bon fou. Je pensais à cause que tu parlais de Wayne's World, je pensais que c'était la phrase « she will be mine, oh yeah, she will be mine ». Oui, ben j'en veux le plein. « Elle sera mienne, oh oui, elle sera mienne ». « She will be mine ». Ou quand je veux traverser la rue, je fais « voiture, engagement ». Oui, oui, oui. Il y a plein de bonnes quotes dans ce film-là. Ah, c'est fou. C'est juste des phrases qu'on se rappelle, juste des phrases typiques. Non, vraiment. Toi, « I'm going to rock ». Ah oui, vas-y, calme. C'est moi où on jase de film. Oh, c'est un crossover. C'est un petit crossover, je pense. Crossover épisode. Mais là, je te dis, Agui, tu fais tellement d'allusions aux magiciens d'Oz, tu n'arrêtes pas de parler de ce maudit film-là tout le temps, tout le temps. Tu le dis que tous les films qui n'ont jamais existé ont une référence au moins à une scène. Tous les films de Disney ont une référence à Wizard of Us. Tous les films de Disney. Je vois un exemple. Zootopia. OK. Là, tu me parles. OK. J'essaie dans l'entreprise. Tu sais, dans « Shrek in a pire ». Des fois, c'est juste des petites affaires. Mettons, dans le film de Ghostbusters de 2016. Oui. OK. Avec le casting féminin. Quand il rentre pour aller chasser le fantôme à la fin, quand il rentre dans le manoir, il chante une toune de Wizard of Us. C'est partout. Je n'en ai pas nécessairement une qui me vient là en tête. Tu dis que des fois, c'est juste un plan qui fait très OK. Oui, des fois, c'est juste un plan. Dans « Oh, brother, where are thou » des frères Cohen, quand ils vont à la rencontre du Coca-Cola, c'est une référence à Wizard of Us quand ils arrivent au château de la sorcière. La façon que c'est filmé et ils représentent tout un peu l'homme de paille, le robot. Oh my God! Oui, le lion. Oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de films qui font allusion. David Lynch, il y en a partout. Il y a tout le temps qui sont impressionnés. Il y a les souliers rouges d'un film, le centre de David Lynch. C'est fort possible. Je pense que dans... C'est quoi le titre de son film avec Nicolas Cage? Ah oui! « Fear and Loathing »? Non, non, non. « Arizona Dream »? Non, non, de David Lynch. Je ne me souviens plus du tout. En tout cas, il fait une espèce d'imitateur de Elvis, mais la finale, c'est la même fin. Oui, ce film-là! Oui, c'est ça. En tout cas, c'est la même fin exactement que « Wizard of Oz ». Même quand je faisais mes cours à l'université au début de Lost Highway, tu vois juste les lignes jaunes sur l'autoroute qui passent. Notre prof dit « Ça, c'est la yellow brick road de Wizard of Oz ». Il y en a partout. Il y en a tout le temps des références. Des fois, c'est juste la façon que quelque chose est construit dans « Lord of the Ring » quand il arrive au... Je ne me souviens plus de la ville, parce que je n'ai jamais vraiment vu « Lord of the Ring », mais c'est une allusion à quand il arrive au pays de Oz. Des choses de même. C'est partout. Tu n'as jamais vraiment vu « Lord of the Ring ». Non, mais ça ne pogne pas avec moi « Lord of the Ring ». Ça n'a jamais embarqué. Oui, mais c'est trop long. C'était queurant. C'est super bon. Sûrement. Sûrement. Mais ce n'est pas mon genre d'univers. OK. Ils sont sans malaise. Moi aussi, je ne l'ai assez vue. Mettons, je l'ai assez vue pour les deux prochaines années. Je ne l'ai jamais écoutée, mais j'ai visité le Hobbiton. C'est correct. Très cool. Ça doit être cute. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Quand même. Où est-ce que ça? En Nouvelle-Zélande. Bien non. Bien où? C'était ma Saint-Valentin 2016. Wow. Voyons donc. En 2014, je pense. Attends, je ne sais plus à quel année j'étais en Nouvelle-Zélande. First thing to first, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande, genre un de mes pays de rêve. C'est full nice, la Nouvelle-Zélande. C'est magnifique. Ça a l'air malade. Il y a plein de moutons. Hein? OK, bien c'est ça. Moi, je vais quand même te relancer. Je suis allé sur Tatooine, dans le village d'Anakin. J'ai vu le village d'Anakin Skywalker de Star Wars. T'es allé dans l'espace? Oui, oui. C'était quasiment l'espace. C'était dans le désert du Sahara. C'était en Tunisie. Ah! C'était magnifique. On était là dans le décor de Star Wars quand ils vont chercher Anakin dans l'épisode. Je suis aussi allé. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis allé où est-ce que dans les derniers films de Star Wars, Luke Skywalker y habite. Oui, oui. Parce que je suis allé en Irlande. En Irlande. C'est là que c'est tourné avec les montagnes de rochers entourés d'eau. Puis on voit Ray qui tient le sable laser à Luke Skywalker dans le septième, à la fin du septième. Je suis allé monter exactement là. Il y a une petite construction qui est là dans le fond. Puis j'ai fait le move comme un câble. Puis j'étais tout seul. Ma mère! Ma mère! OK? J'ai dit à ma mère, attends, c'est vraiment haut à monter. Fait que j'ai dit à ma mère, attends en bas. Puis moi, comme un épais, je suis allé juste monter. Puis là, j'ai fait comme... Puis ça a juste le move. Puis j'étais comme, ah, ça fait du bien. Puis là, je suis redescendu. Fait que c'était juste... Ah! OK, OK. Mais j'ai déjà vu la station de métro dans Cruising Board 2. Voyons donc! Moi, j'ai déjà vu les marches à Philadelphie où Rocky, il court puis il fait... Ah oui! Malade! C'est rien comparé à Nouvelle-Zélande, par contre. Moi, j'ai déjà rencontré Joël Legendre puis c'était Aladdin. Écoute. Oui. Bien, bravo! C'était le petit bon moment où est-ce qu'on se vante. C'est tellement... C'est un brag! C'est la fille qui joue Raven Baxter. Non! Phenomen Raven! Phenomen Raven? J'ai son autographe. That's so Raven! C'est cool! That's so Raven! That's so Raven! Ça, c'est hot cam. J'avoue que tu nous as tout clanchés. Elle va pas revenir, Raven? Ils en font pas une nouvelle série d'elle à deux? Pour Disney+, ah oui? Puis c'est... Elle devient la mère. En fait, ils font la même chose que ce qu'ils ont fait avec l'autre série juste avant. Non, non. Comment ça s'appelle? Kids in the Hall. Ils ont refait Kids in the Hall. Oui, oui. Ils ont fait une nouvelle série de Kids in the Hall. Mais là, c'est comme les étudiants s'est rendu des profs. Puis là, ben, tu sais, c'est comme... Là, il faut refaire Radio Enfer. Là, là, je suis tanné. C'est passé longtemps. Non, non, c'est pas Save by the Bell. Save by the Bell. C'est les Monty Python canadiens. En tout cas, là... Non, non, non. Non, excusez-moi. Si on refait Radio Enfer, Guy, il faut que tu joues Léo Rivard puis moi, Camille Bergeron. Oh, tellement! Non, mais si je te verrais avec Guy, je te verrais faire Vincent. C'est gentil. Personne ne veut être Vincent de Gélina. Ben, je pourrais le faire. Tu veux le faire? Ben oui, Monde vient de me caster. Oui. Avec ça. Monde est directrice de production sur Radio Enfer 2. C'est tellement bon, Radio Enfer. Ah oui. C'est la vie. Ça a tellement bien vieilli, là. Oui. Je pense que sur ces belles paroles, on va terminer, les shows du lundi, déjà. Ah non! Ben oui, sur ces beaux moments de nostalgie. Merci beaucoup, Monde, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup, Camille. Ben, merci à toi. Merci beaucoup, Guy. Léo Rivard, directeur technique. Léo Rivard, directeur technique. On se retrouve demain pour le mardi. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada